... Ça tourne. Ça tourne aussi, vas-y. Séquence 1, prise 1. Et un clap de plus pour l'équipe de tournage de Christopher Turner. Ce jeune réalisateur vichyssois n'a pas peur de se lancer des défis. Sa motivation, mettre en lumière le département de l'Allier et valoriser ses habitants. Un pas vers vous dans l'Allier sera le titre de ce documentaire fiction en format long métrage. C'est l'histoire d'un groupe de journalistes qui est condamné à descendre dans le département, qui viennent avec des a priori. Et à travers douze portraits, on va casser ces clichés. Et il se trouve que ces journalistes vont tomber petit à petit amoureux du département. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors pour en savoir un peu plus, Ned Bocach s'est tourné vers les comédiens en plein tournage à Saint-Germain-des-Fossiers. Eh bien moi je vais être caméraman, donc avec différents journalistes. Donc certains seront très sympathiques avec moi, d'autres un peu moins. Et voilà, il y a une vraie évolution aussi du personnage dans le déroulé, dans la chronologie. Et voilà, chaque personnage va trouver sa place dans ce film. Alors moi je suis dans un hôtel, je suis femme de chambre et dès que je peux, je vais essayer de sauter sur le monsieur qui est à côté en fait. Voilà. Et moi je vais me sauver. Des sourires qui en disent long sur la bonne humeur ambiante. Des acteurs amateurs ou professionnels, tous prêts à donner de leur temps pour faire aboutir ce projet et faire vivre leur département. Alors c'est pas pour une histoire de chiffres, mais on arrive à plus de 250 personnes qui participent au projet. Des figurants, des bénévoles sur les catherines, des caméramans qui oeuvrent de leur temps, de leur énergie pour ce projet. Et tout ça, ça permet d'avancer, pas à pas, pour ce long métrage, pour mettre toutes ces belles personnes à l'image. L'amour de leur territoire, voilà ce qui relie tous les participants autour du réalisateur. Parce qu'on adore la personne qui est à la tête du projet, puis parce que c'est un beau projet autour de ce département et ça nous tient à cœur parce qu'on est d'ici. Suite à des aventures autour de la nature et de la rencontre des gens, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui oeuvraient pour le département et qu'on ne voyait pas spécialement à l'écran sur les médias. Et donc j'ai pris mon crayon et mon stylo et papier, tous les kick-pons qu'il fallait, j'ai écrit un scénario. Et petit à petit, je me suis dit, il faut s'ouvrir sur le cinéma. Et donc je me suis entouré de personnes compétentes et bienveillantes. Et donc aujourd'hui, on est à la moitié des tournages. Voilà, donc ça a bien avancé. Et parmi ces personnes compétentes, Yannick Saint-André et Stéphane Collomb, musiciens, compositeurs, producteurs et cadreurs sur ce film. Alors pour ma part, moi je suis déjà professionnel du côté du son. Donc c'est important pour moi aussi le travail du son. Donc j'avais beaucoup de choses que je pouvais mettre à disposition pour le tournage. Donc il nous a fait faire des économies, puisque le matériel est excessivement cher, même en termes de location. Donc on a le côté, on a privilégié beaucoup le côté de l'image, de la qualité de l'image. Mais la qualité de l'image fait aussi le son et le son fait aussi la qualité de l'image. Alors moi, pour ma part, et puis aussi avec Yannick, on va avoir la responsabilité aussi de faire le montage, la coproduction, la post-production, la post-synchro. Et ça c'est assez intéressant parce que souvent on a cette vision. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on tourne, on a quand même l'idée déjà de ce que ça va donner au montage et de ce qu'on va trouver sur la table de montage. On a déjà fait des essais sur du pré-montage. On avait besoin aussi de se rassurer par rapport à ce qu'on tournait, en termes de qualité d'image, de colorimétrie, de choses comme ça, pour être sûr qu'on soit bien dans les clous et ça va, on est rassuré de ce côté-là. Et puis au niveau de la mise en scène aussi, il y a pas mal de choses qui se font en fonction du montage que l'on va réaliser après. Des bonnes volontés indispensables au bon déroulé du tournage. Car le matériel coûte cher, très cher et Christopher a dû multiplier les sources de financement. On a démarré avec un financement participatif. On a récolté 6 000 euros, je crois. Et après, on a eu des financements privés d'entreprises et de collectivités. Mais les temps sont durs, donc grâce aux bénévoles, on arrive à avancer. Car il nous manque à peu près 24 000 euros pour financer le projet. Et on l'a évalué autour de 50 000. Donc on en est à la moitié. Moitié des tournages et moitié des financements. Et si le projet n'est pas encore bouclé, la richesse des rencontres a déjà fait son oeuvre. Le terme de créer de nouvelles amitiés est plutôt bien choisi. Dans la mesure où je ne connaissais pas ces charmantes personnes avant de participer à ce projet. Et on a pu par la suite participer à un projet ensemble sur un spectacle mis en scène par le fameux Christian Bellot alias Bob. Voilà, en fait, c'est aussi tout l'intérêt de ce projet. En fait, c'est les rencontres qu'on va être amenés à faire en se disant que finalement, on n'habite pas si loin les uns des autres que ça. Et qu'on n'aurait pas eu ce projet, on n'aurait pas été amenés à se connaître. Et ça aurait été fort dommage, en fait, pour toutes les rencontres, en tout cas pour moi, que j'ai faites sur le tournage. Le plus dur, c'est de se lever tôt le matin et de finir tard le soir, en fait. Voilà, je crois que pour moi, c'est ça. Je vous laisse la parole. C'est complètement partagé. Moi, je suis pour ma part, je suis plutôt ce qu'on appelle un homme de l'ombre, plutôt un technicien du spectacle depuis pas mal d'années. Et puis, je pense que c'est ce que le réalisateur a voulu mettre en lumière en me proposant de tourner des scènes sur moi. Et c'était d'ailleurs assez étonnant comme expérience, que je renouvellerai pas forcément. Mais j'aime bien, moi, être derrière la régie, en fait. Une aventure extraordinaire et bénéfique pour tous. C'est toujours avec beaucoup d'humour, de légèreté, d'humanité et de mise en valeur des gens, quels qu'ils soient. Tout le monde est mis en valeur, quelle que soit en fait la place qu'il a au moment de la scène ou du film ou du jour du tournage. Et voilà, c'est assez beau. Une expérience qu'a pu tester Ned Bocage en participant à une scène du film. Il y a un scénario, il y a des dialogues, mais on se permet, et Christopher nous permet de réécrire, quand on fait les scènes, en fonction de la spontanéité des gens qui jouent avec nous. Donc on garde quelque chose de hyper naturel. Donc là, on n'est pas dans de la fiction, on est dans quelque chose de réel avec les gens tels qu'ils sont. Donc du coup, c'est ça qu'on doit prendre en compte et qui est peut-être le plus difficile, c'est qu'il faut qu'on se réadapte rapidement à ce qu'on avait prévu de faire. On a cette chance d'être en dehors un petit peu d'une production arrêtée et donc on peut se permettre quand même ce genre d'exercice. C'est une grande liberté, c'est-à-dire que là, on n'a pas quelqu'un derrière qui nous met un délai de production, entre guillemets, de rentabilité, qui fait que le film doit être sorti à telle période parce qu'il y aura tant de choses. Donc ça nous permet de prendre le temps, donc d'être moins stressé. Effectivement, on filme beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus de travail de dérochage, il va falloir faire des choix, mais en même temps, je pense qu'on aura beaucoup de quantité, donc on devrait avoir de quoi faire, je pense. Du pain sur la planche donc pour cette équipe ultra motivée et une date de sortie en salle et dans divers lieux de projection prévus courant d'année 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo !